Vraiment l'idée de ne pas tomber dans la vulgarisation de toutes les formes de haine, être vraiment dans quelque chose de plus inclusif possible pour tous les publics. C'est l'aboutissement de deux années de travail. Un travail mélangeant témoignages, voyages et rencontres, lancé en 2021, On vous raconte la haine, est un projet d'ambition qui vise à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, Multicité expose le résultat de son travail à la Galerie 115. Le but de cette exposition, c'est de montrer au public, que ce soit dans le passé ou au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des traces de haine qui existent en France, parce que nous on a fait justement ça sur la France, au travers de différentes associations, au travers de différents lieux, de montrer que forcément il y a des choses qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a aussi qui se passent tous les jours, ne serait-ce par exemple qu'avec l'exclusion des personnes en situation de handicap, ou homosexuels, trans, etc. Un projet débuté il y a deux ans par un voyage et la visite du camp de Stroutoff, dans l'Est de la France. De cette expérience est ressorti un film qui témoigne du cauchemar vécu par les prisonniers et qui récolte les différents témoignages des visiteurs. On a juste envie d'un gros moment de silence et de penser à toutes ces personnes. Une expérience renouvelée un an plus tard, cette fois-ci en Nouvelle-Aquitaine, dans le village tristement célèbre d'Ouradour-sur-Glane. La lutte contre l'haine, c'est vraiment quelque chose qu'on défend beaucoup dans notre corps de métier. Là, ça impacte encore plus dans le sens où on va encore plus se battre pour lutter contre la haine. Et surtout, même personnellement, quand on rentre, on est, je ne vais pas dire plus pareil, mais on a une autre manière de voir les choses, dans le sens où, franchement, parfois on se plaint pour des petites choses du quotidien, etc. Alors que quand on voit qu'ils se battaient pour garder la vie, pour retrouver leur famille, etc. Ça change vraiment la manière de penser. Ouradour-sur-Glane était très marquant, parce qu'on arrive dans un village complètement dévasté. Le refuge aussi. Apprendre qu'il y a des personnes de 16 ans qui ont été jetées à la rue juste à cause de leur orientation sexuelle. Une exposition qui touche aussi au handicap, car la haine envers ces personnes existe bel et bien. Et c'est pour cette raison que des acteurs locaux, comme la Ligue de l'enseignement ou encore le Saint-Quentin-Aviron, ont rejoint l'aventure. Une exposition bien reçue par le public. On a beaucoup d'enfants qui viennent, qui n'ont jamais trouvé de sport tout court, ou qui n'ont pas trouvé leur sport, qui ont été un petit peu mis de côté, ou qui n'ont pas trouvé une section dédiée pour pouvoir s'épanouir dans leur discipline. C'est extrêmement important, ça permet de faire évoluer les mentalités et de montrer aussi, de manière différente, les choses que les gens vivent. De montrer aussi que les personnes ont une vie positive, pour le handicap, montrer tout ce que nos jeunes savent faire, par exemple. On se rend compte que finalement tout ça, c'est pas justifié et que tout le monde doit être au même niveau d'équilibre. Une action qui répond à un appel à projet de la DILCRA, une délégation interministérielle qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Une exposition qui prend tout son sens, car en 2021, 12 500 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux ont été recensées, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !